Vous avez un chargeur pour moi, s'il vous plaît ? Oui, j'ai un. Vous avez une option de acheter un chargeur ou sans un chargeur pour l'Altur. La regale est très claire. Quand vous voulez attirer le single market, les 27 membres de l'Union, ça ne importe pas d'où vous êtes venu. Si vous êtes Huawei, si vous êtes Apple, si vous êtes Samsung, si vous êtes un marquee européenne, si vous voulez attirer votre produit dans le single market, vous devez abonner à nos standards, à nos règles. Il n'y a pas d'option autre que d'utiliser les standards USBC. Les discussions étaient très complexes sur le chargeur. Apple lobbied beaucoup. Mais au final, ici, dans le Parlement européen, nous ne travaillons pas pour l'intérêt de la grandeur. Beaucoup de gens ont dit qu'on n'a jamais réussi à améliorer la façon dont ces grandes entreprises travaillent. Mais au final, quand vous êtes déroulé cette ligne de thinking, quand vous croyez que nous avons nos propres valeurs, nos propres règles, nos propres niveaux de protection, finalement, vous pouvez prendre la contrôle. Et nous avons fait cela avec l'Artificial Intelligence Act, l'Artificial Intelligence Act, l'Artificial Service Act, l'Artificial Market Act, et tous ceux qui ont compliqués. Et si ils n'ont compliqués, ils ne pouvaient pas toucher nos utilisateurs et nos citoyens. Et ce qui s'est passé aussi avec le Common Charger. Ils n'ont pas exclué le marché européen, car le marché européen est un marché très important pour eux. Et c'est pourquoi nous devons être plus bolde quand il s'agit de prendre ces décisions, et ne pas juste dire, « Ok, c'est mieux de ne les frustrer. » Non. Nous avons nos valeurs, nous avons un nombre de droits que nous devons protéger, et donc nous devons agir quand il s'agit de la législation, et ils devons conformer à eux-mêmes, comme ils l'ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...